nous avons ici un problème concernant quelqu'un qui tire un traîneau ce traîneau a une masse de 25 kg et cette personne effectue une tension dans la corde qui la tire égale à 90 newton et cette corde fait un angle de 50 degrés avec l'horizontale on cherche l'accélération du système pour faire un schéma simple de la situation représentons ici le traîneau et son contenu par un point au centre de la page la masse du traîneau et de son contenu est de 25 kg ce qui équivaut à un poids de 25 kg x 9,8 newton par kg le champ gravitationnel terrestre mais nous n'avons pas besoin de le calculer puisque cette force sera complètement annulée par la force normale exercée par le sol et qui supporte entièrement le poids du traîneau ces deux forces étant égales et en sens opposé nous pouvons donc les ignorer la force qui qui sera responsable de l'accélération c'est une composante de la tension dans la corde nous représentons la tension dans la corde par cette flèche qui a fait un angle de 50 degrés avec l'horizontale et offre une tension égale à 90 newton mais ce n'est pas la totalité du 90 newton qui sera responsable de l'accélération du système seulement la portion horizontale de cette force la tension en x sera responsable de l'accélération du système donc nous trouverons par un calcul simple la tension horizontale ce calcul se fait donc en tenant compte du fait que la tension en x la composante horizontale de la tension est le côté adjacent à l'angle de 50 degrés dans le triangle rectangle illustré présentement nous procéderons donc à l'aide d'un cosinus le cosinus de l'angle de 50 degrés est égal au côté adjacent qui est la tension en x divisé par 90 newton qui est l'hypoténuse la tension en x si on l'isole on obtient 90 newton fois cos de 50 degrés la tension en x a donc une valeur égale à 57,85 newton cette force sera la force responsable du mouvement horizontal du traîneau pour utiliser la deuxième loi de newton il faut connaître la force résultante du système nous avons calculé la composante horizontale de la tension qui effectue une force vers la droite puisqu'aucune force de frottement n'est considérée dans ce problème la tension en x correspond à la force résultante du système la masse est la masse du traîneau et de son contenu et pour isoler a nous allons donc faire la tension en x divisé par la masse du traîneau a correspond à 57,85 newton de tension horizontale vers la droite divisé par 25 kg de masse totale l'accélération de ce système équivaut donc à une valeur de 2,31 newton par kilogramme sachez que les newton par kilogramme sont des unités d'accélération au même titre que des mètres par seconde carré donc l'accélération égale 2,31 mètre seconde carré 2,31 mètre seconde carré donc l'accélération avec un intérêt à sa respite Sous-titrage FR ?